Quand les types de 30 000 milliards de dollars disent certaines choses, ceux de 2 000 les écoutent. Tu sais, quand les types de 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et le type de 30 000 milliards, il vient de dire il y a quelques jours que la guerre en Ukraine allait accélérer l'adoption des monnaies digitales des banques centrales et finir de nous ruiner, y aurait-il pu ajouter ? Ah bon ? Et voyez-vous, chers amis, à partir de ce petit fil un petit peu anodin, comme ça, parce qu'il y aurait une guerre, il faudra accélérer les monnaies digitales de banques centrales, on va y revenir à ce machin-là. Et bien on va remonter toute une toile patiemment tissée par BlackRock et son PDG Larry Fink, le type de 30 000 milliards, jusqu'à son emprise sur Emmanuel Macron, au point que, j'ai entendu dire plusieurs fois, et j'y crois pas mal, qu'une fois qu'il serait sorti de l'Elysée, il irait très certainement se recycler et pantoufler chez BlackRock. Vous voyez, il y a eu une époque où c'était à la mode d'aller chez Goldman Sachs. Et bien on a changé d'époque, il faut un peu de nouveauté, maintenant on va chez BlackRock. Alors, je vous demande quelque chose avant d'aller plus loin, c'est d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, de lire le papier qui va avec, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'analyses derrière ce truc-là, et que vous le savez, je le répète à chaque fois à l'image, c'est bien, le texte c'est mieux encore, et de diffuser massivement, mettez des pouces partagés, parce qu'il y a du lourd aujourd'hui sur les liens extraordinairement incestueux entre BlackRock et Emmanuel Macron. On en avait vu un peu la couleur au moment de la réforme des retraites, et bien c'est rien par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. Et même si vous voulez, les liens qu'on découvre depuis deux semaines, bien comme il faut, sur les liens entre Macron et McKinsey, c'est pas grand-chose à côté en fait. Alors c'est plus visible, mais c'est pas grand-chose à côté de ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre que Larry Fink, le PDG de BlackRock, est celui que l'on appelle depuis 2008 le faiseur de roi de Wall Street. C'est le PDG de BlackRock, et BlackRock c'est un monstre qui pèse plus de 10 000 milliards de dollars que la société gère directement, auquel il faut ajouter plus de 20 000 milliards de dollars, gérés indirectement, au travers de leur intelligence artificielle Aladin. Qui est surtout une grosse arnaque, mais bon, faut pas le dire. Ce qui fait qu'en fait, BlackRock, une entreprise privée, est 12 fois grosse comme la France, qui est quand même censée être une grande puissance mondiale, qui dispose de son siège de sécurité au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a la bombe atomique. Et on revient à l'intro, si tu veux. Quand les types qui pèsent 30 000 milliards disent certaines choses, ceux de 2 000 les écoutent. Alors je dis 2 000, j'exagère, je devrais dire 2 500, qui est le PIB de la France, en dollars. Et donc, on repart de ce petit commentaire sur les retombées monétaires de la guerre d'Ukraine. Et puis, il vous dit ça comme un observateur extérieur. Il vous dit, je vois ce qui se passe en Ukraine, et moi, je pense que ça va accélérer le déploiement de ces monnaies. Il oublie juste un tout petit truc. Il oublie un tout petit truc, Larry. Larry Fink oublie de vous dire qu'il était à Paris, entre le 12 et le 16 novembre dernier. À part un petit saut à Londres pendant quelques heures, le 13. Donc, vous savez, ces gens-là prennent leur jet privé comme on prend un taxi, voire même le métro. Et en parlant de jet privé, c'est comme ça qu'on le sait, parce que bien évidemment, ce n'est pas un truc qui est créé sur les toits, ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans les communications que ce soit à l'Elysée ou du côté de BlackRock. Mais son fameux jet, lui, ne passe pas inaperçu. BlackRock et Larry Fink disposent d'un très très gros Gulfstream G650, qui est le plus gros avion du constructeur Gulfstream, qui met quand même une vingtaine de personnes là-dedans. En gros, c'est la Rolls de la Rolls pour balader le roi et sa suite. Donc ça, c'est l'avion de Larry Fink qui avait été identifié par le journaliste Denis Robert dans son bouquin « Larry et moi », et je l'en remercie d'ailleurs, parce qu'il avait identifié cet avion et en particulier son immatriculation N1777M. Ça, c'est s'il y en a qui veulent aller chercher un peu et rigoler, plus on est de fous, plus on rien. N1777M. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez aller sur un site extraordinaire qui s'appelle OpenSkyNetwork, qui vous permet d'aller retrouver les déplacements de cet avion. Pas tous, mais beaucoup. C'est un truc extraordinaire, on en reparler une autre fois. C'est extraordinaire d'intelligence collective. Et donc, à partir de ce site, on arrive à savoir que Larry Fink et son jet privé, étaient à Paris du 12 novembre 2021 au soir au 16 novembre après-midi. À part, je vous ai dit, Londres, quelques heures, le 13. On a fait un petit saut de puce pour aller vérifier un truc, en sachant que le jet venait de Londres. Donc, c'était à Londres, ils sont venus à Paris, il y a dû y avoir un truc qui s'est passé, là, pour retourner à Londres voir un truc, et on revient. Et ça, c'est l'un des deux voyages de Larry Fink chez les mangeurs de grenouilles que nous sommes depuis le début de la crise du Covid, qui est un petit peu le moment qui nous intéresse plus particulièrement. Alors, bien évidemment, personne ne saura officiellement ce que Larry Fink faisait à Paris au cours de ce séjour particulièrement long pour un homme aussi pressé que Larry Fink. Normalement, Larry Fink, il s'arrête quelques heures et puis il repart. Là, c'est particulier. Et puis, une personne un peu chagrine pourrait essayer de comprendre par rapport à ce qui se passe dans le monde, en France, entre le 12 et le 16 novembre. Et on observe que le 12 novembre, c'est la date à partir de laquelle on a la mobilisation de l'armée russe à la frontière de l'Ukraine. C'est le moment où ça se met à chauffer, le moment où on commence à savoir qu'on va vers la guerre. C'est le tournant de la crise ukrainienne. On n'est qu'en novembre, mais c'est vraiment à ce moment-là que tout se joue. Et le 15 novembre 2021, alors que Larry Fink est toujours à Paris, Emmanuel Macron s'entretenait avec Vladimir Poutine. Donc, on est dans ce moment-clé de la préparation de la guerre. Et malheureusement, il est des coïncidences qu'il est difficilement permis d'admettre. Encore une fois, ce n'est que la deuxième fois depuis le début de la crise du Covid que Larry Fink se déplace en France. Ce n'est pas comme s'il faisait ça tous les jours pour d'autres raisons. Et la France, dans la crise ukrainienne, a un rôle particulier. Parce que depuis le Brexit, la France est le seul pays de l'Union européenne. Ça, c'est Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur et excellent connaisseur de l'Ukraine. Il a quand même participé aux négociations des accords de Minsk. Ce n'est pas n'importe qui, le bonhomme. Il dit, mais attendez, il rappelle ça. La France est le seul pays de l'Union européenne qui dispose de l'arme atomique et d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces choses-là comptent. C'est important. Ce n'est pas du beurre. C'est, si vous voulez, c'est ce que Pozzo di Borgo rappelle d'ailleurs. La défense est la prérogative des États. Ou en tout cas, ça l'était jusqu'à ce qu'il appelle un espèce de coup d'État institutionnel où Bruxelles s'est mise à faire la guerre toute seule. Mais, si vous voulez, les présidents français, même avant Emmanuel Macron, ont historiquement un rôle de pacificateur et de stabilisateur à jouer en Europe de l'Est. Alors ça, depuis des centaines d'années. On peut aller regarder la diplomatie sous Louis XIV et vous allez voir à quel point c'est passionnant. Et on est déjà avec des choses extrêmement actives en Europe de l'Est. en Pologne en particulier. Mais là, on va juste remonter à François Hollande et Sarkozy. Et ça, vraiment, Pozzo di Borgo est essentiel là-dessus parce qu'il vous dit aussi... Ce n'est pas des grands présidents, Sarkozy et Hollande. Ce n'est pas des gens dont on va se souvenir. Mais, ils avaient au moins réussi à préserver la paix face à Bush et à Obama. Et en particulier, François Hollande, qui est celui qui a signé les accords de Minsk dans un contexte où il n'y a pas les Américains. Les Américains fourragent en Ukraine de manière absolument terrible depuis des années. Là, on est sur un accord où il n'y a pas les Américains. Ils sont dehors. Et c'est important, cette chose-là, parce que j'avais tourné une autre vidéo très importante il y a quelques semaines pour expliquer ce que j'avais appelé la grande muraille de fer. Pourquoi les États-Unis et la Russie avaient tous les deux intérêt à cette guerre ? Que c'est quelque chose qui les servait. En revanche, l'Europe est la grande sacrifiée. C'est nous qui allons payer très 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 cher, incroyablement cher, cette crise qui est partie pour durer, si vous voulez. Je vous donne toutes les sources, parce qu'on va évoquer beaucoup de choses dans cette vidéo. Toutes les sources sont dans le texte. Donc allez encore une fois voir le texte, partagez-le, regardez ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de sources. Et du coup, si vous voulez, comme l'Europe est la grande sacrifiée, l'Europe est celle qui n'a pas intérêt à la guerre, et l'Europe est celle qui est censée tout faire pour éviter cette guerre. Et en Europe, comme Yves Bozot dit Borgo le rappelait, ce sont les pays qui ont la prérogative en matière de défense, et en matière de défense, mine de rien, il y a un pays qui surclasse tout le monde, c'est la France, par son budget militaire, par son arme atomique, par son siège permanent au Conseil de sécurité. Donc il n'est absolument pas, absolument pas anodin que Larry Fink soit à Paris au tournant de la crise ukrainienne à un moment où tout devait s'y passer. Parce que pour réussir à aller jusqu'à la guerre, il fallait embarquer l'Europe, pour embarquer l'Europe, il fallait embarquer la France. Alors, vous pourriez me dire, écoute, la faux, t'exagères un peu, parce qu'il est quand même étonnant d'imaginer un gestionnaire d'actifs comme BlackRock, qui ne sont jamais que des gars, c'est des banquiers assez pénibles et sans beaucoup d'imagination, aller fourrager dans des affaires aussi sensibles que l'Ukraine et venir faire pression sur le président en exercice d'une grande puissance aussi abîmée soit-elle. je reconnais que ça peut paraître bizarre, mais je suis désolé, c'est mal connaître BlackRock. C'est mal connaître BlackRock et il se trouve que j'ai la prétention, moi, d'être l'un des meilleurs connaisseurs de BlackRock en France et peut-être même le meilleur. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas très difficile, personne ne connaît BlackRock, personne ne comprend BlackRock, personne ne s'y intéresse vraiment, à part Denis Robert et quelques rares personnes. Mais ça tient sur les doigts d'une main. C'est un truc de dingue à quel point personne n'étudie ce géant alors qu'il pèse 30 000 milliards de dollars, 10 000 milliards d'actifs gérés en direct et plus de 20 000 indirectement. C'est un truc de maboule. Et donc, moi, ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ces gens-là. Ce n'est pas un truc de la dernière pluie. Si vous allez sur mon site, l'investisseur sans costume, je vais vous remettre des liens, allez voir ça. Allez voir comment BlackRock a des conflits d'intérêts absolument monstrueux depuis la crise du Covid et comment ils sont en train de se transformer en faux soyeurs de votre épargne et de votre santé. Comment ces gens sont devenus les spécialistes du greenwashing, les illusionnistes du capitalisme inclusif et le grand maître d'œuvre de ce que j'appelle le délit d'initier, le grand délit d'initier néolibéral. Ces BlackRock, ce sont des gens, quand on commence à creuser dedans, quelqu'un comme Larry Fink, qui a des dehors très débonnaires, est un prédateur de la pire espèce. Quand on rejuge les faits et non pas les postures. Les postures, il est parfait, mais alors les faits, c'est une catastrophe. Et malheureusement, je ne connais pas grand-chose de plus vicieux et de plus brutal qu'un prédateur acculé et qu'un prédateur blessé. Et ce que personne ne comprend, c'est que BlackRock est blessé. Quand on est devenu un tel monstre, jamais on a eu ça dans l'histoire de l'humanité, jamais on a eu un tel contrôle du capital mondial, occidental en tout cas, dans un système capitaliste. Dans un système capitaliste, ce qui compte, c'est celui qui détient le capital. Et celui qui détient le capital, c'est BlackRock et que BlackRock est arrivé à avoir suffisamment de poids pour maîtriser l'ensemble du capital mondial. C'est un truc de dingue. Et donc, les gens comme BlackRock, ce n'est pas qu'ils sont devenus trop gros pour faire faillite, ce n'est pas qu'ils sont too big to fail, c'est qu'ils sont passés à l'étape supérieure. Ils sont devenus trop gros pour survivre. C'est des dinosaures, BlackRock, maintenant. Et ça, on aurait pu s'en rendre compte si on avait regardé, en mars 2020, au moment où la crise du Covid a éclaté sur les marchés financiers, où BlackRock a failli s'effondrer à cause de ses ETF, et en particulier à cause de ses ETF obligataires sur les obligations corporate américaines. Personne ne se souvient de ces trucs-là, mais en mars 2020, la Fed a massivement racheté directement les ETF de BlackRock, conseillé par BlackRock, d'ailleurs. Petit conflit encore. Ce qui est quelque chose d'absolument hallucinant, si vous voulez, que déjà, les banques centrales aillent racheter des actifs. Ce n'était pas excessivement recommandé en 2008, mais alors que ISA aillait directement acheter non plus les actifs, mais les fonds créés par des gens comme BlackRock, c'est du délire pas possible. C'est-à-dire que là, le problème, ce n'était même plus de racheter les actifs, c'est qu'il fallait sauver directement BlackRock. Personne n'a vu ça passer, mais bon, moi aussi, je l'ai vu passer. Et BlackRock, aujourd'hui, est tellement gros qu'ils en sont devenus fragiles. C'est ça qui est important. Et ils sont devenus fragiles au point qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. Je suis désolé. Et comme on dit toujours, vous savez, il ne faut pas gâcher une bonne crise. Et la crise ukrainienne, exactement comme l'annonce Larry Fink, il vous dit « Ah, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont s'accélérer avec cette crise. Mais on se rend compte, si vous voulez, que ce n'est pas quelque chose qu'il observe. C'est quelque chose qu'il fabrique, en fait. C'est quelque chose qu'il fabrique et parce qu'au fond, on sait tous très bien que les guerres et les questions d'argent sont intimement liées. C'est assez flippant. Mais vous voyez là comment Larry Fink était à Paris au moment où la clé de la crise ukrainienne se jouait à Paris. Et s'il était à Paris, a priori, ce n'était pas pour visiter la Tour Eiffel. Ça, c'était son premier voyage. Il y a un deuxième voyage depuis le début de la crise du Covid qui, lui, apparaît à un autre moment, pareil intéressant, du 6 au 8 juillet 2021. Et là, il n'y allait pas non plus pour manger un jambon-beurre. Et ça, c'est encore une coïncidence interdite parce que, comme par hasard, se tenait le 7 juillet, donc entre le 6 et le 8, un conseil de défense sanitaire de M. Macron et un conseil des ministres à la suite desquels Emmanuel Macron et le gouvernement avaient appelé à la vaccination massive des Français appel qui s'était prolongé le 12 juillet d'une allocution d'Emmanuel Macron. Le fameux 12 juillet date à laquelle Emmanuel Macron étendait le pass sanitaire à la plupart des lieux publics qui est la mesure massive. C'est la mesure où vraiment le pass sanitaire devient ce qu'il a été et ce qui sera encore en pire. et qui conduira 30% de Français qui n'avaient pas prévu de se faire vacciner à aller se vacciner quand même. Donc si vous voyez, le 6 au 8 juillet, vous êtes dans la préparation du pass sanitaire devenu depuis le pass vaccinal. Et dans le monde malade dans lequel on vit, si vous voulez, Larry Fink aurait-il participé au Conseil de défense avec Emmanuel Macron ? On ne le saurait même pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il l'a fait, je suis en train de dire que, comme par hasard, il y a un secret défense sur ces choses-là et que c'est absolument intolérable. Alors, qu'on soit très clair, il ne s'agit pas ici de discuter de l'aspect sanitaire du pass. Rien à faire. On s'en fout complètement. On peut toujours lier l'utile à l'agréable ou plutôt, on pourrait dire, lier l'utile à l'ignominieux. Parce que ce pass sanitaire, non pas dans son aspect sanitaire, mais dans son aspect technique, a quelque chose d'ignominieux. Et pour bien comprendre ce qui nous pend au nez, il faut revenir un instant à notre fil de départ qui sont ces petits fils de rien du tout, ces fameuses monnaies digitales de banques centrales qui sont des espèces d'objets fort incompris, on ne sait pas trop. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah oui, c'est comme des crypto-monnaies, ça n'a rien à voir. » Ou « C'est comme des monnaies mais plus modernes, non plus. » Et c'est lié, en fait, ces monnaies digitales de banques centrales sont intimement liées à la logique de pass sanitaire et de pass tout court, en fait. Si on regarde ce qui s'est passé jusqu'ici, le pass sanitaire a été appliqué de manière presque volontariste par l'immense majorité des Français. On peut estimer que les Français ont été soucieux de faire corps dans la crise. qui changent d'avis ou que le système de pass se met un jour à s'appliquer pour des raisons qu'il refuse, que tout d'un coup la majorité de la population trouve unique ou en tout cas refuse d'appliquer. Mais le système de pass sanitaire s'effondre instantanément. Jamais les forces de police et même l'armée n'ont les moyens de faire appliquer un pass à une population qui n'en voudrait pas. Ce n'est pas possible. Si on n'en veut pas, ça ne se passe pas. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui que quand on se balade dans les gares, je trouve ça très intéressant. On se rend compte des différences des régions et des endroits. Dans les endroits où les gens ont décidé qu'ils ne mettaient plus leur masque, ils ne mettent plus leur masque, alors que vous êtes censés encore l'avoir dans les transports en commun et dans les gares. Il y a des endroits où c'est très bien respecté, des endroits où ce n'est pas du tout parce que la population l'a décidé. Mais demain, cette histoire de pass sanitaire, comment est-ce que ça va évoluer ? Imaginez un instant que votre pass sanitaire soit lié à votre carte bleue et plus généralement à vos moyens de paiement. Et ça, qu'on soit très clair, c'est permis par les nouvelles monnaies digitales de ces fameuses monnaies digitales de Banque Centrale. Votre pass sanitaire est lié à votre carte bleue. Je ne parle même plus de votre carte d'électeur, je vous parle de votre carte bleue et vos moyens de paiement. dans un monde où en plus vous avez radicalement restreint le cash puisque maintenant que vous avez des monnaies digitales, on va dire que c'est du cash digital, vous n'avez plus besoin de cash papier. Ce n'est pas que vous n'aurez plus le droit de prendre le train ou que vous n'aurez plus le droit d'aller boire un café en terrasse, c'est que vous ne pourrez plus les payer. Et que quand vous voudrez payer votre billet de train, vous allez dire « Ah, ben non, vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas payer. » Et ça, si vous voulez, tout d'un coup, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous avez un truc où on pourrait collectivement ne plus vouloir de ce pass qu'il s'appliquerait quand même et qu'il faudrait reconstruire une monnaie parallèle pour réussir. Et ça, c'est une autre paire de manches que de simplement dire « merde » à Macron. et il se trouve que les monnaies digitales de banques centrales, les CBDC, mais c'est bon, ont un autre intérêt. Et cet autre intérêt est l'intérêt central pour la Riefing, c'est ce pourquoi elle l'intéresse particulièrement. Je vous l'ai dit, c'est qu'elles permettent de supprimer les espèces. Ces monnaies permettent de supprimer le cash, en tout cas, de le restreindre radicalement, beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. On a déjà bien restreint le cash, mais on peut encore descendre quelques marches. Et ces monnaies, en fait, si vous étudiez un peu le truc, ont comme objectif réel de finir d'enfermer votre épargne dans le système financier. C'est-à-dire que une fois que vous avez ces monnaies digitales, vous ne pouvez plus tirer d'espèces, vous ne pouvez plus ou très peu, encore moins qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus transformer, vous ne pouvez plus facilement faire, ne serait-ce que des virements, faire des achats, pouvoir sortir votre argent pour le sortir du système financier. Quelque chose que je recommande de manière radicale depuis très longtemps, il faut sortir son argent au moins en partie du système financier. Parce que là, vous avez un piège qui est en train de se fermer. Et où, en gros, avec les monnaies digitales de Banque Centrale, on va pouvoir contrôler ce que vous avez le droit de faire et ne pas faire. Et donc, si vous êtes conforme, vous aurez le droit d'aller faire certaines choses, si vous n'êtes pas conforme, vous n'aurez pas le droit. Acheter une maison. Acheter une maison, c'est une manière de sortir son argent du système financier. Acheter une œuvre, acheter un tableau, des choses comme ça. Et une fois que vous avez fini d'enfermer la richesse et d'enfermer l'épargne dans le système financier et que vous n'avez plus de moyens d'en sortir, il se passe un truc que moi j'appelle l'impôt ultime, c'est que vous pouvez prélever des taux négatifs sur l'épargne. C'est-à-dire, vous voyez, votre assurance vie, elle vous rapporte 1% par an, d'ici quelques années, je peux vous assurer qu'elle vous rapportera moins 1%, moins 2%, moins 3%. C'est-à-dire qu'on va vous prélever chaque année un petit peu. J'ai énormément travaillé là-dessus, énormément publié là-dessus par ailleurs, on ne va pas en reparler aujourd'hui, mais le fait d'enfermer l'épargne permet de prélever cette épargne pour faire quoi ? Eh bien, pour permettre, si vous voulez, de sauver le système financier dont dépend BlackRock. BlackRock est une société qui dépend entièrement du système actuel qui est fondé sur la dette et donc il faut nourrir cette dette. Et nourrir cette dette, il y a un moment, ça veut dire aller spolier ceux qui n'ont pas de dette mais à l'inverse qui ont des actifs. Votre épargne est un actif, elle va être spoliée pour rendre la dette solvable et pour sauver. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire là, c'est que dans l'aspect technique des mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, vous avez une forme de sacrifice des Français, on est sacrifié pour des gens comme Larry Fink et BlackRock. On est sacrifié. C'est le cas. Le quoi qu'il en coûte a été une manière de nous sacrifier à l'hôtel des marchés financiers. Et les marchés financiers, aujourd'hui, c'est BlackRock. Et donc, on se rend compte que sur les deux événements, les deux événements extraordinaires de cette période extraordinaire depuis 2 ans, c'est-à-dire le Covid et la guerre d'Ukraine, sur ces deux événements, au moment clé, au moment clé pour la France et au moment clé tout court pour la guerre d'Ukraine, Larry Fink est en France et a priori, encore une fois, il n'est probablement pas ailleurs qu'à l'Elysée. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à accepter parce qu'on a oublié ça, si vous voulez, mais à l'époque de la monarchie, on protégeait son roi. On ne laissait pas son roi aller rencontrer n'importe qui, n'importe comment. C'était excessivement rare qu'un roi sorte de son royaume. Vous pouvez regarder. Et surtout, on a envoyé des ambassadeurs, on a envoyé des émissaires, mais la personne sacrée du roi et le président de la République sous la Ve République, en tout cas à l'époque, c'était une forme de royauté élective, la Ve République. C'était ce qui était voulu par De Gaulle. Alors aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Et donc là, de se dire que vous avez le patron du plus gros gestionnaire d'actifs américain et mondial avec ses 30 000 milliards qui vient faire la causette au roi, à Emmanuel Macron, c'est au moment clé des événements les plus graves des deux dernières années, est quelque chose d'absolument insupportable. Maintenant, la question qu'on a le droit de se poser, c'est mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron roulerait pour BlackRock ? Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il nous dit qu'Emmanuel Macron roule pour BlackRock ? Et là, il y a quelque chose d'important. Bien évidemment, on peut comparer ça un peu aux collusions avec McKinsey, ce qu'on faisait en début de cette vidéo. Mais à la différence de McKinsey, BlackRock est un nouveau venu dans le jeu politique français. McKinsey, ça fait des décennies qu'ils sont là. Ce n'est pas parce que ça a accéléré depuis 5 ans qu'ils ne sont pas là depuis longtemps. En revanche, avant 2017, avant l'élection d'Emmanuel Macron, le jet de Larry Fink ne s'était jamais posé en France. Jamais ! Larry Fink, ça fait un quart de siècle qu'il est avec BlackRock en train de monter son machin. Même plus. Depuis tout ce temps-là, il n'avait jamais foutu les pieds en France. En tout cas, pas... peut-être en vacances, si vous voulez. Là, pour le coup, pour manger un jambon-beurre. Et depuis 2017, il y a eu, si on recoupe les données de Denis Robert et les miennes, 8 à 10 voyages. Là, pour le coup, c'est énorme. Et on s'en souvient un petit peu, si vous voulez. On avait déjà entendu parler de BlackRock au moment de la réforme des retraites. On se souvient peut-être un peu de leur activisme pour libérer une partie de nos retraites, pour capter... On se souvient un peu moins, mais il y a aussi la loi PACTE avec la réforme des produits d'épargne-retraite, où le gouvernement s'était même donné un objectif chiffré pour obliger... Il faut qu'on ait plusieurs centaines de milliards d'euros dans ces épargnes-retraites. Et ça, si vous voulez, c'était quelque chose qui intéressait très fort BlackRock, qui a besoin de rentrer sur le marché français. Et pour rentrer sur le marché français, il faut qu'ils prennent des parts. Et il n'y avait rien de mieux pour prendre des parts par que, tout d'un coup, un afflux de cash. On connaissait aussi Jean-François Cyrilli. Jean-François Cyrilli, c'est incroyable, ce bonhomme. On a oublié ça, mais c'est lui qui, sous le gouvernement Fillon, avait été l'artisan de la réforme des retraites. Déjà, à l'époque. C'est lui qui a privatisé Gaz de France. Et donc, depuis 2015, encore une fois, c'est quelque chose d'assez récent. BlackRock s'est payé un pur produit politico-pantouflard français. Qui, en plus, c'est une ordure, Cyrilli. Il n'a jamais accepté que ce soit Mestralé de Suez qui prenne la tête de GDF Suez et que lui soit resté l'éternel numéro 2. On l'appelait Isnogou de GDF Suez, Cyrilli. Il était détesté. Et c'est lui, si vous voulez, qui arrive à la tête de BlackRock France. Et c'est à lui qu'Emmanuel Macron a donné une légion d'honneur. Donc tout ça, si vous voulez, il y avait déjà des choses qui se passaient. Ça ne sort pas de nulle part, si vous voulez. Il n'y a pas tout d'un coup un visiteur du soir américain qui arrive avec son jet. Non. Il y a des choses qui se construisent depuis des années avant. Moi, je me suis concentré sur ces deux moments-là parce que là, on a tout d'un coup quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Tout d'un coup, on se dit mais pourquoi est-ce que les présidents français qui avaient toujours préservé la paix en Ukraine, pourquoi est-ce que tout d'un coup on a un président qui laisse venir la guerre ? Il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé ? BlackRock a changé. Et d'un point de vue, si vous voulez, au départ, ce n'est pas bien sorcier. BlackRock veut faire tomber le verrou des retraites françaises pour entraîner l'Europe derrière et conquérir le marché européen. On voit assez bien. Sauf que ce qu'on n'arrive pas à voir parce que c'est tellement gros, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, sont devenus des faiseurs de guerre, des faiseurs de dictature parce que c'est leur intérêt, parce que les 30 000 milliards qu'ils ont sous leurs fesses demandent, exigent ça parce qu'on est dans un système qui, faute d'être réformé, demande ses sacrifices. On se rend compte, si vous voulez, de l'énorme pouvoir de nuisance de BlackRock dont on a eu un aperçu. Ça aussi, tout le monde s'en fiche, mais quand Emmanuel Faber, le super PDG de Danone, qui était quand même quelqu'un de pas à moitié charismatique, s'est fait descendre de Danone, personne n'a fait gaffe, mais c'était BlackRock qui était à la manœuvre derrière. J'ai écrit un article là-dessus aussi sur la collusion et comment BlackRock, si vous voulez, les gens, c'est ces gens BlackRock qui n'arrêtent pas de parler de développement durable et puis il y a un groupe dans lequel vous avez un PDG qui s'accroche vraiment, il le dézingue. Vous savez, c'est ces gens qui parlent de capitalisme inclusif, BlackRock, ils sont à fond là-dessus, Larry Fink qui vous parle de capitalisme inclusif tout le temps. Il doit y avoir 175 filiales dans le groupe BlackRock, dans toutes les filiales de BlackRock. Vous en avez plus de la moitié qui sont dans des paradis fiscaux. Vous avez plus de 50 filiales de BlackRock dans le Delaware. Maintenant, vous savez ce que c'est que le Delaware et à quoi ça sert. Vous en avez plus d'une dizaine à Jersey dans les îles anglo-normandes. Vous en avez au Luxembourg. Vous en avez au Pays-Bas qui est un paradis fiscal pour les entreprises. Donc si vous voulez, ces gens vous disent un truc qu'ils font l'inverse par derrière et ils le font comme d'une manière prédatrice absolument odieuse. Ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez, c'est que en cédant à BlackRock, si vous voulez, on revient à cette phrase de départ, si vous voulez. quand les types qui pèsent 30 000 milliards disent certaines choses, ceux de 2000 les écoutent. C'est la première raison pour laquelle Macron roule pour BlackRock. C'est parce que lui, il voulait être président. C'est tout ce qu'il voulait. Ils sont fous de la France. Il n'en a rien à foutre, la France. François, qui a titré l'homme qui n'aimait pas la France, je pense qu'ils ont d'accord et je pense qu'ils ont raison. Il n'en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et puis, vous avez ce géant, puis derrière, il a eu son plat de lentilles aussi. Emmanuel Macron, il a obtenu son plat de lentilles grâce à BlackRock et à la Reifink en nous faisant perdre notre royaume. Vous savez, mon royaume pour un plat de lentilles. Vous connaissez la phrase. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, juste avant l'élection, BlackRock s'est mis à racheter la dette française. Ils se sont mis à surpondérer la dette française et ils se sont mis à racheter. Et donc, durant le quinquennat de Macron, BlackRock a racheté la dette française. Ils se disent, « Ah, mais regardez, les investisseurs nous font confiance. » Ça, c'est le plat de lentilles. Puis pendant ce temps-là, il y a Alstom, il y a Technip. Pendant ce temps-là, il y a Pfizer, il y a tout ça. Tous ces groupes américains, ils appartiennent. C'est-à-dire que l'actionnaire de référence est BlackRock dans tous ces groupes-là. Donc, quand vous parlez de Pfizer, quand vous parlez de General Electric, que Macron a payé, pour qu'il nous vole notre savoir-faire et nos brevets. C'est un truc, il est trop content d'avoir racheté Alstom. C'est-à-dire qu'il a racheté deux fois le prix, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont épongé le truc, et puis ils l'ont rendu, et nous, on les paye pour ça. C'est pas bien, quoi. Donc ça, c'est le royaume qu'on perd. On est en train de perdre notre industrie, on perd notre épargne, on perd nos richesses, on perd tout. Mais on a, voilà, ils rachètent la dette, il y a le faux-semblant, il y a le plat de lentilles, il y a, je serais pas étonné, par exemple, que BlackRock, qui est extrêmement puissant à Bruxelles, ait mis un peu de leur influence au service de Macron pour que, par exemple, les fonds du plan de relance soient bien libérés, alors que nos comptes sont dans un état dramatique. Et ça permet, comme ça, de faire semblant. Alors, bien sûr, si vous voulez, face à des adversaires si puissants et si jusqu'au boutiste, la guerre peut paraître un peu perdue d'avance pour les petits David que nous sommes face à cette espèce de Goliath qui n'a fait qu'une bouchée de Macron. Alors, on est tous d'accord. Mais, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Alors, ce que je pense pouvoir vous assurer, c'est qu'avec le couple Macron-BlackRock, si on les a 50 plus, on aura la guerre encore plus. On aura la confiscation de notre épargne encore plus. On aura un pass permanent directement lié à notre portefeuille qui fait que, si on n'est pas conforme, si on ne fait pas ce qui nous est demandé, un truc soviétique, eh bien, on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus acheter. On ne pourra plus se déplacer. On ne pourra plus payer pour les services que nous désirons. ça arrive, si vous voulez, c'est écrit. C'est ce que l'arrêt film vous dit quand il vous explique que les monnaies digitales vont être accélérées par la guerre d'Ukraine. Maintenant, est-ce que ça serait mieux avec un autre ? Je ne sais pas. Mais à mon avis, ça peut difficilement être pire. Mais, il y a un truc quand même que je voudrais répéter, que je vais répéter pas mal ces prochains jours, c'est que sous la Vème République en France, de manière générale et pas que sous la Vème République, la démocratie s'exerce toujours de manière indirecte mais également directe. Une démocratie, c'est l'image à la con, on marche sur ses deux jambes, marcher sur ses deux jambes, c'est qu'une démocratie, ça marche de manière directe et indirecte. Les deux sont indissociables. C'est-à-dire que vous voulez une démocratie purement indirecte, on voit ce que ça donne, c'est terrible. Vous avez la caste qui prend le pouvoir et c'est foutu. Vous avez une démocratie purement directe, ça marche pas non plus, si vous voulez. Éventuellement en Suisse, on pourrait faire ça, mais même la Suisse, il n'y a pas que de la démocratie directe. Qu'on ait besoin de beaucoup plus de démocratie directe, il n'y a pas de problème. Mais vous n'auriez que de la démocratie directe, ça ne marcherait pas non plus. Mais il faut les deux. Il faut les deux. Et pensez, par exemple, au Front Populaire. C'est un souvenir que j'aurais toujours. Ce n'est pas que j'y étais au Front Populaire, mais quand j'ai appris mon histoire et que j'ai appris le Front Populaire, je me suis dit, c'est marrant, pourquoi est-ce que les ouvriers occupent les usines alors que leur candidat a gagné ? Je croyais que c'était quand on n'est pas content qu'on faisait la grève. Mais non, c'était une manière de pousser le candidat. C'était une manière de dire, on a voté, on a élu notre représentant, mais on continue aussi de manière directe à faire jouer notre truc. alors ça n'a pas que des bons côtés, mais rappelez-vous, c'est-à-dire que parfois on peut faire les deux, on peut élire un candidat et l'aider à faire ce qu'on lui demande de faire. Et à un moment, un peuple a le droit d'aider son représentant ultime qui est son président. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a quand même des choses historiquement qu'on observe qui se passent. Et puis, dans ce genre de crise qu'on peut qualifier de terminale, ces crises de fin d'un monde, comme celles que nous traversons, il y a un moment où on peut se dire mais il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt à aller voter, il n'y a plus d'intérêt à essayer de faire fructifier son patrimoine, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'intérêt. Et c'est vrai, si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez faire fructifier votre patrimoine de manière conventionnelle, mais il n'y a plus d'intérêt. Si vous voulez, vous allez faire de la spéculation qui va vous faire sentir riche un jour et pauvre le lendemain, mais en termes d'investissement de long terme, à moins de sortir du système financier, vous êtes foutus. Quand il n'y a plus d'intérêt, quand on est débarrassé, quand on est mis à nu de tous les petits intérêts qui nous font vivre jour après jour, c'est peut-être le moment où les valeurs supérieures peuvent à nouveau s'exprimer, comme il n'y a plus rien, il y a la morale, le devoir. Pour le dire plus simplement, si vous voulez, foutu pour foutu, on se met à faire ce qu'on a à faire. De toute manière, un peu plus, un peu moins. Et une fois qu'on est libéré de tous nos intérêts, on peut finir par faire ce qu'on a à faire. Et je ne sais pas vous, et je ne sais pas ce qui adviendra, mais moi je sais ce que j'ai à faire. Partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, lisez le texte, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, et moi je vous dis à votre bonne fortune. non.